salut aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai talonné ce capteur avec les moyens du bord surtout en cette période de fin de confinement je vais aussi essayer ce format plus simple sans musique de fond et sans montage vidéo de folie n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires à propos de ce composant tout d'abord ce qu'on peut en dire c'est que c'est un capteur de pression relatif c'est à dire qu'il mesure la différence de pression entre son entrée et la pression atmosphérique à l'intérieur de ce composant c'est un peu fait comme une jauge de contraintes avec quatre résistances comme ceux-ci monté en pont de wheatstone typiquement représenté en losange comme ça mais personnellement je préfère les dessiner en deux branches distinctes comme ça l'avantage de cette configuration en pont c'est que comme on a quatre résistances qui varient en même temps deux dans un sens et deux dans l'autre ça augmente beaucoup la sensibilité pour de petites variations et que ensuite comme ces quatre résistances sont faites en même temps si elles dérivent par exemple avec la température ou le vieillissement le font tout à peu près de la même façon et ça se compense du coup par contre la tension de sortie n'est pas référencée à la masse il faut mesurer la tension assez faible entre le point milieu des deux branches avec un montage amplificateur comme celui-là par exemple dans mon application j'ai choisi un gain d'environ 25 pour pouvoir attaquer l'entrée de conversion analogique numérique du microcontrôleur j'ai même pris le luxe d'appairer les résistances pour avoir une meilleure réjection de mode commun même si j'ai pris un amplificateur rail to rail il vaut mieux décaler le 0 comme ceci pour se tenir pas trop près des rails d'alimentation voire même mesuré dans les deux sens et je mesure de toute façon le décalage avec une autre voie du convertisseur analogique numérique maintenant pour être capable de mesurer une pression il faut étalonner toute la chaîne capteur et amplificateur et comme je n'ai pas de capteur de référence je vais juste utiliser une seringue l'idée c'est de la remplir précisément d'une certaine quantité d'air à pression atmosphérique ici j'ai choisi 10 cm cubes pour minimiser l'impact des volumes morts avant de la relier au capteur de pression voilà comme ceci une fois relié au capteur si je modifie le volume je modifie également la pression voilà 20 cm cube comme pv égal nrt si on considère la température constante si je double le volume d'air sa pression est réduite de moitié et le capteur mesure maintenant la différence entre la pression atmosphérique et sa moitié il suffit de noter le résultat de la conversion analogique numérique ainsi que la pression atmosphérique actuelle et là vous allez me dire que la moitié de la pression atmosphérique ça excède ce que le capteur est censé pouvoir mesurer selon la data sheet mais bon vu qu'ils disent qu'ils supportent aussi trois fois cette pression quand on regarde la tension en sortie du capteur c'est pas mal linéaire quand même pour la pression atmosphérique actuelle j'ai un baromètre qui indique actuellement environ 1004 millibars ou hectopascal c'est pareil si on n'a pas de baromètre il suffit de regarder la météo il vous donne la pression atmosphérique équivalente au niveau de la mer il faut tenir compte de l'altitude et enlever un millibar à peu près tous les 8 à 9 mètres d'altitude où vous trouvez là où je suis je suis à moins de 30 mètres d'altitude donc ça fait pas une grosse différence il faut enlever quelques millibars seulement d'ailleurs les baromètres aussi sont censés indiquer la pression atmosphérique équivalente au niveau de la mer mais celui ci je l'ai étalonné pour donner sa vraie valeur atmosphérique à 100 à son altitude à lui après avoir répété plusieurs fois l'opération et utiliser la valeur qui semble la meilleure dans le code pour calculer le facteur d'étalonnage recompiler envoyer le programme dans le microcontrôleur celui ci redémarre et une fois que l'offset du capteur est mesuré on peut refaire la manip pour vérifier que ça fonctionne correctement actuellement le baromètre indique environ 1020 millibars si on recommence l'expérience on devrait obtenir 510 millibars du coup en pression relative je passe donc la seringue d'un volume de 10 cm3 à un volume de 20 cm3 comme ceci pas mal non on peut aussi essayer dans l'autre sens et passer d'un volume de 15 cm3 à un volume de 10 cm3 pour faire une pression d'une demi atmosphère de différence comme ceci c'est la fin de la vidéo j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à faire ce montage à bientôt un peu Sous-titrage FR ?